Générique Les patrimoines de l'architecture du XXe siècle en France. Des trésors aussi exposés en photographie à Luxembourg. Une exposition proposée à la Fondation de l'architecture et de l'ingénierie par le Centre culturel français en regard de ce qui pourrait être réalisé également au Luxembourg en matière de protection du patrimoine architectural du siècle passé. La France devrait en effet servir d'exemple aux luxembourgeois. Ici au Luxembourg, la conscience pour le patrimoine du XXe siècle est beaucoup moins développée qu'en France. C'est juste une sélection de toutes ces œuvres qui sont déjà classées au Luxembourg. Ça manque. Il n'y a pas d'œuvres d'architecture contemporaine classées monuments classiques. Ils sont au contraire en train d'être démolis. On le voit partout dans la ville. On n'a pas encore ce recul, ce respect pour la construction plutôt contemporaine. Une sélection de 103 œuvres du patrimoine classé et protégé comme monuments historiques pour une exposition qui s'organise en dix catégories. Des espaces ouverts tels que les jardins et les espaces urbains, mais aussi des immeubles, des industries et des commerces, des infrastructures, des édifices religieux et même des lieux de mémoire. Parmi cette sélection, des œuvres très connues, les accès au métro de l'architecte Hector Guimard, l'habitation troglodytique futuriste de la maison Kérothème ou encore la maison du Rouréou. Un seul but pour celles qui le sont nettement moins, démontrer leur valeur historique malgré l'indifférence générale, car trop jeune pour susciter l'intérêt. Les œuvres du 19e siècle et même plus anciennes, ce n'est pas difficile de juger monuments historiques, mais pour ces œuvres où il manque ce décalage dans le temps, ça est très difficile de reconnaître leurs valeurs et même de les mettre sous protection. Même si de nombreux ouvrages architecturaux ont déjà été détruits, à Luxembourg aussi, le patrimoine du 20e siècle est important et remarquable. Quelques exemples jalonnent vos trajets quotidiens, comme les hauts fourneaux des Jebelval, qui suscitent pourtant nombre de discussions quant à leur conservation. Mais il y en a bien d'autres encore. Il y a par exemple le pont Adolphe, qui était en discussion pour être démoli ou reconstruit, élargi pour les besoins du trafic, qui n'est même pas protégé pour le moment. Il y en a d'autres qui étaient déjà démolis. Il y a des théâtres, des cinémas en ville qui auraient peut-être eu un valeur en tant que monument historique. Construite vers 1900, la maison même où se situe le siège de la fondation est représentative de la présence de ce patrimoine. Des manifestations culturelles telles que cette exposition permettront peut-être de le sauver en mettant l'accent sur sa valeur. Pour de nombreux édifices, c'est déjà trop tard, ils ont disparu, faute de moyens et de règlements mis en place pour les protéger. Sous-titrage Société Radio-Canada